Conakry, 16 mars 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Réhabilitation des corniches de Conakry, le gouvernement fistige la lenteur des travaux. Les entreprises sont invitées à accélérer les chantiers avant les grandes pluies. Les femmes de barreaux d'un courrouça s'affirment dans la culture de la pomme de terre. Elles comptent mettre sur le marché cette année 10 tonnes, la récolte promet. Défi de la lecture dans la commune de Calome, c'est le titre de la compétition lancée par les éditions Gandal. Ici à Conakry, les élèves des écoles primaires sont conservés. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, merci de l'attention. Le président de la République, professeur Alpha Kondi, est arrivé à Casablanca au Maroc. Après Addis Ababa, professeur Alpha Kondi s'est entretenu ce jeudi même avec sa majesté, le roi Mohamed VI. C'est au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre Conakry et Rabat. Le résumé de cette rencontre avec Sanasi Keïta, envoyée spéciale. Le président de la République, au palais royal de Calome. Le président a l'exercice de l'Union africaine, députée par sa majesté. Le roi Mohamed VI. sur les questions allant sur le développement de l'Afrique, l'énergie et l'immigration. Le président est en exercice de l'oublier. Le souverain marocain a manifesté leur volonté de coïncer et de commun pour non seulement renforcer le point d'amitié et de coopération entre Konakry et Rabat, mais aussi et surtout et le développement du continent. C'est avec cette volonté attachée de travailler en commun accord entre les peuples marocains et guinéans que le roi Mohamed VI a réalisé le président en exercice de l'Union africaine. Nous reviendrons sur cet élément de Samassi Keïta, notre envoyé spécial dans nos prochaines éditions d'Informash. Ici à Konakry, la première dame de la République a reçu en audience les professionnels africains, les secrétaires, les délégués venus de plusieurs pays du continent ont présenté à Raja Yené Kondé les résultats issus de la rencontre de Konakry. Bernard Tunguino, reportage. Elles étaient plusieurs représentants des réseaux africains et européens à être à ces rendez-vous avec la première dame de la République. Les professionnels du métier de secrétaire et assistant sont venus exprimer à Raja Yené Kondé leur volonté de perfectionner le rôle des secrétaires et assistants dans les administrations publiques et parapubliques. Une volonté inscrite à l'ordre du jour du premier symposium international des secrétaires et assistantes qui se tient actuellement à Konakry. Elle nous a instruit, elle nous a laissé un message, un message très fort, le message d'accompagnement des professionnels et surtout le message à transmettre au président de la République qui se trouve être aujourd'hui le président de l'unité africaine. L'épouse du chef de l'État salue l'engagement de ses réseaux à perfectionner le travail de secrétaire, un métier qui reste encore incontournable malgré le progrès technologique. Comme recommandation, la présidente de la fondation PROSMI exhorte ses femmes à mettre l'accent sur la formation continue. Les métiers de secrétariat évoluent vite. J'ai souligné donc le rôle de la formation continue dedans. Comme c'est le mois de mars, c'est le mois de la femme. On dit que la femme pour être égale de l'homme, faut-il être au même niveau de formation. Je les appelle les « pense-bêtes » des patrons. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui font penser au patron ce qu'il a à faire dans la journée. Elles font le planning, elles préparent l'agenda et ensuite elles rappellent. Elles ont un rôle de rappel, un rôle de professionnel. Le réseau africain des secrétaires francophones, anglophones et lysophones promet soumettre à la première dame de la République les conclusions du symposium international des secrétaires. Symposium organisé à Conakry par le Reprosogui, réseau de professionnels de secrétariat de Guinée. Et puis les travaux de réhabilitation des corniches de Conakry se poursuivent. Deux entreprises se partagent l'exécution de ces chantiers. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur le terrain pour s'assurer de la qualité des travaux. Mais le constant n'est pas réduisant. Le rythme est très lent. Le gouvernement demande aux entreprises d'achever les chantiers avant les grandes pluies. En ce moment, Tumani Kamara signe ce reportage. Parmi les nombreux chantiers ouverts au compte du programme d'urgence de réhabilitation du réseau routier figurent les travaux sur les deux corniches de la capitale. Sur la corniche sud, le bitumage a déjà commencé. C'est une route qui traverse Madina, le plus grand centre commercial du pays. Et cette densité de trafic est aussi prise en compte dans sa réalisation. C'est un projet que nous comptons finir d'ici fin avril. Il s'agit des travaux de réhabilitation de la route de la corniche sud, Matam-Mafanko, qui est d'une longueur de 2 km, qui comporte trois ouvrages essentiels, tels que l'assainissement en matière de caniveau, qu'on est en avancement à 90%, avec les dalos et les exutoires pour l'évacuation des eaux vers la mer. Donc on est à 85% de réalisation. Et au niveau de la chaussée, on est à 60% de réalisation. Et le corps de la chaussée se compose d'une couche de grave bitume de 10 cm. Après, il y aura une couche de béton bitumeur pour le roulement de 7 cm. Sur la corniche nord, deux entreprises se partagent les travaux. Le premier lot part du pont de Dixine-Boura, à celui de 8 novembre, à l'entrée de la presqu'île de Caloum. C'est un chantier avec 4500 mètres de longueur. Il y a aussi à faire 4500 mètres de drainage longitudinal, donc tous ces caniveaux qui vont allonger toute la route. La plateforme minimum aura 7 mètres de largeur bitumée. Les zones de carré-four seront élargies dans la mesure du possible. Et on fera un trottoir de côté droit avec des bordures. Le second lot relit le garage du gouvernement au port autonome de Conakry. Avec ses travaux en cours, des ouvrages d'assainissement sont en construction sur un tronçon qui n'a jamais résisté à la forte précipitation de Conakry. La délégation gouvernementale qui vient de visiter ces chantiers a déploré la lenteur des travaux à quelques mois seulement de grandes pluies. En attendant, les usagers des corniches nord et sud font face à un embouteillage monstre et quotidien. Dans le pays profond, le reprofilage de la piste rurale Sekourou-Niaga-Sola dans la préfecture de Ségiri vient d'être lancé. Les travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier. Cette action consiste à désenclaver les zones de production et faciliter la mobilité des populations. Moussa Komara fait le point. Ces tronçons relient le district de Sekourou à la commune rurale de Niaga-Sola, un parcours difficile de 25 km. Pourtant, il est l'une des principales voies d'écoulement de la faute de production agricole et orifère d'Anomandé. Pour la première fois, cette route bénéficie d'un amenagement mécanisé. Sekourou-Niaga-Sola, c'est une route coloniale. Ça fait maintenant au moins 57 ans. S'il faut dire comme ça, aucun entretien sur cette route. Financés par le Fonds d'entretien routier, les travaux de cette route communautaire sont exécutés par une entreprise locale. Le chantier doit être rendu avant les grandes pluies. On fait le dégagement, le nettoyage de l'emprise, l'abattage d'arbres, le ramelais d'accès, le reprofilage, et la construction des ouvrages de franchissement et d'assainissement. Il fait 25 kg. La réalisation d'une route en terre reliant le district de Sekourou à la sous-préfecture de Niaga-Sola était une promesse du président de la République. Aujourd'hui, la population est soulagée. Aujourd'hui, notre joie est sans limite. Nous sommes de sanglavés. Nous remercions le professeur Al-Fa Kondi, le ministère des TIP et l'ensemble de tous les travailleurs pour ce geste magnanime. C'est un grand bonheur pour les populations qui vont retrouver la joie de vivre, la joie de communiquer, la joie de transporter leurs produits agricoles et la joie de recevoir aussi les marchandises et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Cette route coloniale qui commence au Caréfou du district de Settigia a été divisée en trois loups. Les travaux du premier ont été exécutés en 2015, le second en 2016. Les travaux de ce troisième doivent durer six mois. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée pourra désormais se faire une idée sur son potentiel minier. Le ministère des Mines vient de recevoir un camion sondeur capable de prélever jusqu'à 250 mètres de profondeur. Ce nouvel appareil va permettre à l'Office national des géoservices de faire une cartographie générale de tout le pays. Mamado Alfa-Baldi. Ensuite, la Guinée devra encore franchir un nouveau pas dans le processus ITU. Avant la prochaine validation, le comité de pilotage passe à la vitesse supérieure. De nombreuses activités doivent être réalisées, parmi elles la publication régulière des rapports ITU. Une auto-évaluation des activités de l'organisation est aussi à l'ordre du jour. Déjà, le rapport 2015 est sur le point d'être finalisé. Il intègre la propriété réelle des entreprises. Plusieurs activités réalisées au bénéfice des communautés locales sont par exemple prises en compte. Il y a eu déjà le rapport provisoire pour 2015. D'abord, ça a été confectionné en même temps que le rapport 2014. Mais puisque 2014 avait un deadline, on devait publier ce rapport avant le 31 décembre 2016. C'est pourquoi on a reporté la publication du rapport 2015, qui n'avait pas de deadline pour le moment, pour que l'on puisse réduire les écarts. Les écarts étaient à un niveau important. C'était entre 2 et 3. Et aujourd'hui, avec les ajustements qui ont été faits, le rapport est à 2,3. Une autre activité non des moindres pour garder le statut de pays conforme aux normes de l'ITU international reste la dissémination des rapports ITU aux communautés à la base. Les prochains jours, une mission de l'ITU Guinée se rendra sur le terrain pour satisfaire cette exigence. Un organe représentatif du secteur privé vient d'être mis en place à Conakry. La structure s'ajoute au comité public des réformes a institué le mois dernier deux plateformes essentielles au fonctionnement du Guinée Business Forum. Moumette Seyarsouma. L'État guinéen accélère le processus de concrétisation du dialogue public-privé. Un mois après la mise en place du comité public des réformes, c'est le tour du secteur privé de constituer son organe représentatif. Cette équipe de techniciens sont issus de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen. L'année 2017 reste décisive pour tous les acteurs inclin à la prospérité des affaires. En termes de ce travail, le comité de pilotage du Guinée Business Forum va être mis en place. Et vous savez que le GBF, comme on l'appelle, c'est une plateforme de concertation, de dialogue pour impulser une dynamique nouvelle dans notre pays afin que le secteur public et le secteur privé puissent échanger, discuter, orienter les réformes indispensables à l'amélioration du climat des affaires en République de Guinée. C'est exactement en 2014 que la dynamique est instituée avec l'appui de la Banque mondiale. Nombreuses rencontres ont ainsi marqué l'évolution du Guinée Business Forum. Celle-ci devrait mettre en synergie l'administration et le secteur privé autour des questions de développement. L'architecture a été établie ensemble avec ces deux secteurs. Et donc c'est une chose que j'en connais déjà, mais on va mettre les points sur les i et s'entendre en détail sur la forme que va avoir ce Guinée Business Forum. Les deux plateformes, publiques et privées, ont compris le mécanisme du dialogue public-privé et qui va essayer de se traduire à travers le Guinée Business Forum et qui va prendre en compte la plateforme privée, la plateforme publique et le comité de pilotage qui va être au-dessus de tout ce format piloté par le Premier ministre, chef de gouvernement. L'organe représentatif du secteur privé est attendu à une rencontre qui se tiendra bientôt à Conakry. 25 membres venant des différentes organisations professionnelles vont défendre les intérêts du secteur privé. Dans l'actualité encore, l'association des anciens travailleurs des sociétés minières a animé une conférence de presse à Conakry, objectif expliqué aux journalistes à la mission de la nouvelle structure créée par les cadres des mines en vue de participer activement au développement de la Guinée. Valérie Manet précise. Le développement national a une préoccupation de tous. Pour mieux contribuer au progrès des communautés, ce groupe de jeunes cadres fédère leurs efforts. Le groupe de recherche et d'appui au développement Gradel a présenté sa feuille de route à la maison de la presse. Nous voulons vraiment renforcer la gouvernance et le développement de la société civile dans notre pays. Deuxième chose, la protection des enfants, les personnes handicapées et des femmes. La dernière chose, c'est l'eau, hygiène et assainissement que nous voulons vraiment promouvoir dans notre pays. Pour atteindre ses objectifs, Gradel Guinée opte pour la recherche scientifique, la formation et la participation communautaire. Nous voulons faire toutes les actions avec la participation des communautés parce que toutes les initiatives viendront des communautés. Nous nous sommes là pour faciliter, pour accompagner et pour appuyer. Donc ça sera vraiment une approche purement participative communautaire. Créée en août 2016 par quelques anciens travailleurs des compagnies minières, Gradel Guinée se fixe comme axe prioritaire la promotion de la bonne gouvernance et la protection des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Une rencontre d'information et de formation sur l'Agoa s'est tenue à Conakry, au cœur des discussions, les opportunités d'exportation des entreprises. La rencontre a permis d'outiller les hommes d'affaires du pays, les lois américaines en matière des produits locaux. Alléluia, l'eau. Depuis quelques années, les filières d'exportation ont le vent pour pas Guinée. Mais force est de constater que leur intégration sur le marché international accuse un coût et pour cause la non-maîtrise des mécanismes appropriés pour écouler les différents produits. D'où cette rencontre dite d'information et de formation pour expliquer aux hommes d'affaires guinéens sur les lois américaines en matière d'exportation des produits locaux. À chaque fois que nous venons dans des réunions, soit à Washington ou dans les autres pays d'Afrique, ou dans le cadre de l'Agoa, nous réalisons que nos confrères des autres pays africains ont pris une certaine longueur d'onde sur nous en termes d'avancée dans l'utilisation de la loi. Donc nous avons réfléchi et nous avons trouvé que le manque d'information et de formation sur les procédures et les règles auxquelles les pays doivent veiller pour pouvoir tirer profit de cette loi manquée à la Guinée. Initiée en 2000 par le gouvernement américain, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique est un tremplin pour permettre aux pays du continent d'augmenter les exportations vers le pays de l'encre sable. L'année dernière, les exportations guinéens vers les États-Unis étaient de plus ou moins 10 millions de dollars, mais c'était moins que 300 000 dollars qui ont profité des projets d'Agoa qui permettent l'importation sans les tarifs. Alors nous voyons qu'il y a des produits agricoles, les autres produits qui peuvent profiter. Alors aujourd'hui, c'est un atelier pour aider les exportateurs guinéens à savoir quelles sont les opportunités, et quelles sont les procédures d'augmenter l'exportation des produits guinéens vers les États-Unis. Le développement du commerce extérieur passe par la diversification des filières porteuses et la Guinée compte tout mettre en œuvre pour booster son secteur agricole. Aujourd'hui, les exportations sont dominées par des produits miniers, mais nous avons beaucoup de potentialités agricoles, beaucoup de potentialités dans l'artisanat et autres que nous pourrons vraiment exporter aux États-Unis. C'est l'essentiel, c'est l'essence de cette démarche que nous menons avec l'ambassade des États-Unis, l'ISAID. Pendant deux jours, cadres experts et opérateurs économiques guinéens vont tenter de baliser le chemin dans ce secteur. Une manière de mettre en place des stratégies de promotion des exportations dans le cadre de l'Agoa. Comment promouvoir l'employabilité des jeunes ? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Le Bureau international du travail, BIT, a échangé dans ce sens avec la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Objectif à atteindre, favoriser l'émergence des jeunes et lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Al Gassimba a suivi la rencontre. Avec les membres du Bureau international du travail, ces opérateurs économiques explorent les opportunités de création d'emplois pour les jeunes. Il s'agit de redonner confiance à cette couche en proie à l'immigration clandestine. C'est une façon de reculter des idées. On reculter des idées, on collecte des idées, des données pour pouvoir monter un programme qui probablement sera soumis à une Européenne pour essayer d'attaquer à la racine le problème de la migration des jeunes en créant des opportunités d'emplois à renforcer l'employabilité. Ainsi sont passés au peigne fin les différents secteurs d'activité, des domaines susceptibles de favoriser l'émergence des jeunes dans leur propre pays. Nous démarrons et nous n'avons pas suffisamment d'emplois, nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois. Et ce, c'est parce qu'il manque peut-être d'un secteur privé fort. Le Bureau international du travail a promouvoir l'employabilité des jeunes. Au cours des discussions, l'accent est surtout mis sur le secteur de la pêche, un maillon du développement économique. Le rapport provisoire de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation a été présenté hier à la presse. Ce document fait un diagnostic du système éducatif guinéen et propose des solutions pour un enseignement performant. Ce document sera soumis à l'appréciation d'autres spécialistes. Mamadou Fsaliouba a parcouru ce document. Écoutez-le. Cinq mois de travaux ont permis à la Commission nationale de réflexion sur l'éducation de faire l'autopsie du système éducatif guinéen. Les travaux ont abouti à ce rapport de 196 pages. Depuis plus de deux décennies, le système éducatif guinéen se caractérise par un retard considérable, aussi bien du point de vue de sa performance globale qu'en termes de qualité, d'équité, d'efficience, d'efficacité et de gouvernance. Rendre le système éducatif guinéen plus performant, c'est la mission assignée à la Commission nationale de réflexion sur l'éducation. Pour réussir le pari, plusieurs recommandations sont faites. Le renforcement de la législation de l'enseignement privé dans les différents secteurs en réservant à l'État le monopole de la formation pour les secteurs de la santé et de l'éducation. La création d'un office du baccalauréat. Ce rapport provisoire sera soumis à d'autres spécialistes pour amendement avant sa mise en œuvre dès la rentrée prochaine. La Commission nationale de réflexion sur l'éducation est mise en place au mois de novembre dernier par un décret présidentiel. Elle est animée par les principaux acteurs du système éducatif guinéen. En plus bref, cap sur New York, où se tient la 61e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. Le ministre guinéen de l'Action sociale, Sanabha Kaba, a fait son exposé à la tribune de l'ONU sur l'autonomisation économique des femmes de son pays. Fatoumata Samoura dans nos prochaines éditions. Restons aux États-Unis pour signaler que l'ambassadeur de Guinée, son excellence, Mamadi Kondi, poursuit sa tournée dans les différents États américains. Objectif, informer et expliquer aux ressortissants guinéens les mesures migratoires de l'administration Trump. Le compte rendu de Alcini Benbengua dans nos prochaines éditions d'Information. Partons à présent à Barreau, dans la préfecture de Kouroussa, où les femmes s'affirment de la culture de la pomme de terre. Cette année, la récorde est jugée bonne. Près de 10 tonnes sont attendues, mais ces braves productrices visent plus et elles sont soutenues pour cela par Yati Kondi, un des fils de terroir. Voici le reportage de Tierno Ousmaniel. Pour cette deuxième année de production de la pomme de terre à Barreau, les femmes ont doublé d'engagement pour faire de la réussite de cette culture une évidence dans le Hamana. Les groupements de Barreau Centre et de Bendo ont cultivé le précieux tubercule sur une superficie d'un nectar 300 mètres carrés avec le soutien d'un des fils du terroir, Yati Kondi. Ce dernier est le promoteur de la culture de la pomme de terre dans cette partie du pays où des instants de récolte sont suivis de scènes de joie. Tous ont vu ce qu'on a cultivé l'année passée et cette année. Nous comptons aller loin dans la production et nous prions le gouvernement de nous aider pour que cette culture se répande. La réussite de la culture de la pomme de terre à Barreau va révolutionner l'agriculture en Haute-Guinée en contribuant à une diversification alimentaire soutenue par une production locale. Pour les fils de la localité, c'est la fin d'une longue hésitation à se lancer dans une culture qu'ils ne croyaient pas pouvoir tenir. L'aide des ingénieurs agronomes recrutés et l'expertise nationale auront été des plus avantageuses. Nous avons déjà récolté 3 tonnes qui sont vendues. Nous avons en magasin 2 tonnes. Nous estimons à la fin de la récolte 8 à 10 tonnes. Je n'ai pas pu plus, même chez moi, dans un trou on peut trouver 12 tubercules. C'est déjà satisfaisant et je crois que certains groupements ont été aussi dotés en semences. Je crois que de cette manière, ce sera une expérience qui sera élargie sur toute la Haute-Guinée. Parmi celles actives dans la récolte, une actrice du Corps de la Paix venue soutenir le combat des femmes de Barreau dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'éducation, c'est mon premier travail. Mais en les jours de repos, je viens ici pour travailler avec cette groupement parce que cette groupement, c'est très bien. Et la pomme d'été, c'est doux. C'est la nutriente. Oui, c'est doux. À chez moi, à l'États-Unis, on mange beaucoup. Pour la prochaine campagne agricole, une plaine de 5 hectares sera aménagée sur le bord du fleuve Nyanda pour donner une plus grande envergure à la culture de la pomme de terre à Barreau. Merci pour ce reportage. Une action encouragée. La volonté affichée par les autorités d'amorcer l'essor du monde rural est accompagnée par une femme photographe chez Mroni. Notre reporter, Fondé Camara, nous plonge dans cet album qui attire l'attention sur la nécessité de soutenir la lutte contre la faim. Images et commentaires ruraux. Des murs pavoisés de photos comme un mini-musée au ministère de l'Agriculture, le monde rural est à tous les étages, à savoir des produits du terroir, des périmètres agricoles et les grands chantiers de la République, à l'image de la plaine de 1000 hectares de Koundian à Mandiana pour la maîtrise totale de l'eau. Un grand investissement immortalisé grâce aux photos de Marie-Thérèse Doré. Des photos qui luttent contre des clichés imposés par des préjugés selon lesquels la photographie et l'apanage des hommes. Les hommes ont peur de moi. Ils ont peur une fois que je suis sur le terrain avec les hommes parce que je suis très rapide. Je suis très rapide. À mise au point, je suis très rapide. Donc les hommes, ils disent « Ah, celle-là, il ne faut pas te comparer à celle-là parce qu'elle est guinéna. » Quand vous voyez ces belles images dans nos escaliers et ailleurs, ces images, elles viennent de Maïté. Elle est de toutes nos missions. C'est notre photographe professionnel attitré et elle a des qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Cette quadragénaire mère de quatre enfants arrive à concilier sa passion et le ménage. Un mariage entre le boulot et le foyer que Marie-Thérèse assume fièrement depuis dix ans. un dynamisme qui suscite de l'admiration. Vraiment, nous sommes fiers d'elle. Nous sommes fiers de notre photographe parce que vraiment, elle remplit bien son travail. Elle est humble, elle n'a pas de problème. Vraiment, je suis fière d'elle. Formée à Abidjan après une phase d'affûtage au journal OREA, Marie-Thérèse affiche l'ambition de promouvoir le monde rural par sa profession. Un monde rural où les femmes jouent un rôle incontournable, une bravoure récompensée récemment à Paris avec le sacre des deux outiveuses du sud du pays. Une fierté nationale. En l'actualité encore, un atelier de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires des forces de défense vient de soutenir Akindiaya Bokeh. Deux jours de travaux ont permis aux hommes en uniforme de savoir et comprendre le contenu de certains textes élaborés par le comité sectoriel de défense. Sergent Lamine Sanakama, correspondant de la presse militaire. Les défenses des textes législatifs et réglementaires indispensables au renforcement du cadre juridique de leur intervention, c'est la toile de fond de cet atelier de vulgarisation organisé par le comité technique sectoriel défense sur financement du budget national de développement. Il est essentiel que nous soyons au fur et à mesure briefés là-dessus pour que nous sachions comment se comporter envers nous-mêmes, envers la population. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la stratégie nationale d'action prioritaire, les textes législatifs et réglementaires ont été élaborés et édités. Pour cette première étape, deux villes étaient retenues pour abriter ces travaux. Il s'agit de Bokeh pour les participants venus des unités de la zone spéciale de Conakry, des unités de Bokeh Kundara et Gawal et Kindia pour les participants venus de la première région militaire. J'espère que cet atelier permettra de renforcer leur capacité de compréhension, d'interprétation de la réforme du secteur de sécurité. J'insime aussi qu'ils soient tout à fait satisfaits du degré d'information sur les acquis et les performances de la réforme du secteur de sécurité. Deux jours de travaux ont permis aux participants de se familiariser avec le contenu des documents relatifs à la politique sectorielle défense, le statut général des militaires, le règlement du service dans l'armée et le code de bonne conduite des forces armées. Au bout du compte, les textes existants seront réédités, distribués et vulgarisés auprès des forces de défense pour permettre leur appropriation. Conakry, capitale mondiale du livre. Les éditions Gandal viennent de lancer le concours Défi de la lecture dans les communes de Calum, une compétition culturelle qui donne le plaisir de lire aux enfants avec des livres accessibles. Djamoukaba. La neuvième édition des 72 heures du livre annonce sa couleur avec la mise à contribution des centres de lecture et des structures scolaires à la bibliothèque communale de Calum. Le concours Défi de la lecture est lancé. Une compétition culturelle qui rentre dans le cadre des préparatifs de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. L'objectif recherché ici c'est de permettre aux élèves de s'habituer, d'accompagner déjà ce grand projet de Conakry, capitale mondiale du livre. Parce que nous aimons toujours dire le Guiné n'aime pas lire le guillemet, c'est-à-dire il faut permettre aux enfants d'être en contact direct avec le livre à travers les bibliothèques communales. Le concours Défi de la lecture est un espace de vie et de formation pour les élèves du primaire. C'est pour encourager leur formation en stimulant en eux le goût de la lecture. Une initiative soutenue par les éditions Gandal qui renforce leur implication dans la promotion de la culture par la lecture. C'est une initiative à l'origine des éditions Gandal pour montrer que finalement les enfants aimaient bien lire. Et depuis deux ans on en a fait la démonstration les enfants s'intéressent à la lecture si on leur donne des livres intéressants. Et le jeu a très bien marché les deux premières années. On prépare la nouvelle session pour Conakry capitale mondiale du livre et en attendant le SELPAC s'approprie le projet pour lancer un défi entre les écoles de Caloum. Le concours va regrouper cinq écoles primaires de la commune de Caloum. L'exercice va permettre aux candidats de travailler dans les meilleures conditions pour préparer leur avenir socio-professionnel. Et puis sport coup de tonnerre au sein du football africain le Camerounais Issa Yattou président de la CAF depuis près de 30 ans a été battu ce jeudi par le malgache Ahmad Ahmad. C'est désormais cet ancien président de la fédération malgache qui aura la charge de diriger le football africain pour un mandat de quatre ans. Le congrès s'est déroulé à Dissabiva en présence de tous les pays membres. Nous y reviendrons. Le Cili Junior n'est pas rentré au pays préduit. Il a remporté en Zambie la médaille de bronze lors de la Coupe d'Afrique des Nations totale dès moins de 20 ans. L'équipe Cili Junior a fait de son mieux. Il a séduit et fasciné l'effort du cuirant. Le reportage de Abdel Yalou dans les prochaines éditions d'information. Voilà, ça va fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au courant soit dans le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada